Yo c'est Backs, on se retrouve sur Fjordur, la nouvelle map de Ark qui vient tout juste de sortir. Sur cette vidéo vous allez voir un petit récap de toutes les infos concernant Landrou Sarkus, notamment côté PVP où j'ai réalisé quelques tests. On va parler zone de spawn, TAM, Breed, Stats, et puis si selon moi il va rentrer dans la méta PVP ou pas. Allez c'est parti, on y va ! Concernant les zones de spawn, vous trouverez du coup Landrou sur l'île en bas à gauche et sur l'île principale, sur les coordonnées que je vous indique à l'écran. Vous trouverez facilement les nouveaux rochers aussi avec du miel. Ces rochers se trouvent sur la même zone de spawn que les Androu. Ils vous permettront du coup de faire du miel dès le start avec des pioches et donc de tamer votre premier Androu directement. Côté TAM maintenant, la technique est assez simple, il suffit de mettre du miel dans le dernier slot de votre inventaire, de vous rapprocher d'un Androu, mais pas trop attention parce que c'est un dino agressif, donc s'il prend l'aggro sur vous, il ne faut pas le tamer, il faudra le désaggro. Et vous cliquez du coup dessus sur la dernière touche, ça va vous jeter du coup le miel par terre, ça va lancer ensuite une petite animation en fait où l'Androu va s'approcher doucement du miel pour venir le manger. Et là il suffit de courir dessus comme un barbare et de le ride. Alors je sais que j'ai vu dans d'autres vidéos qu'il fallait venir en guillie, qu'il fallait venir doucement, s'accroupir, etc. Je vous avoue que j'ai testé ça du coup en local sur plein d'Androu et j'ai eu aucun problème, même en courant, etc. Tant que l'animation est en cours, j'ai pas eu de problème. Alors est-ce que j'ai eu de la chance ou pas, vous me direz ça du coup dans les commentaires, testez un petit peu de votre côté. Une fois que vous êtes dessus du coup, il y a deux flèches de chaque côté qui vont apparaître à votre écran, il suffira juste de suivre en fait le tempo de l'Androu, c'est à dire que quand il va tourner à droite, il faudra cliquer sur votre touche pour tourner à droite, tout simplement. Attention de bien maintenir la touche, appuyez tant que l'Androu tourne dans cette direction et ça va vous faire en fait monter la barre de table, tout simplement. Quand il tourne à gauche, vous appuyez à gauche, quand il tourne à droite, vous appuyez à droite, quand il court tout droit, vous n'appuyez nulle part, vous attendez du coup qu'il se mette à tourner. Si vous restiez appuyé par exemple à droite et que vous vous êtes trompé, il est en train de tourner à gauche, la flèche va apparaître en rouge au lieu d'apparaître en vert, ça veut dire du coup que vous vous trompez. Alors attention du coup, ça va bousiller un petit peu le time in thickness si vous vous trompez trop, donc essayez quand même de bien faire, je vous avoue qu'il y a aussi un autre chose qui est un petit peu pénible avec l'Androu, c'est que quand vous prenez un Androu assez haut niveau, du coup le tam est assez long, tout le long du tam en fait il va essayer de mettre des coups de patoune arrière pour essayer de vous dégager. Et j'ai remarqué du coup que même quand on essaie de bien faire, c'est à dire qu'on se foire pas trop, on n'a pas trop de flèches rouges, et bien il vous dégage quand même. Donc ça je ne sais pas trop trop comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un timer ou pas, je ne sais pas, parce que c'est dû au fait que je me suis trop trompé encore, je ne sais pas trop exactement comment ça marche là-dessus, on en saura plus après d'ici quelques jours quand ça sera bien testé, mais en tout cas pour le moment, ce qu'il suffit de faire du coup c'est qu'une fois qu'il vous a dégagé, là il prend l'aggro sur vous et il va essayer de bien vous bouffer, donc je vous conseille de prendre un pterra en cryo ou en argent, peu importe en tout cas, ou alors sinon si il y a beaucoup de mousse pit, de courir. Vous déchargez la zone, vous activez votre timing list du coup pour pouvoir le tracer, pour savoir à peu près où il est. Une fois que du coup vous avez perdu l'aggro du mob, vous revenez, vous redémarrez la même chose, c'est-à-dire que vous mettez un miel dans votre dernière slot, vous relancez du miel, vous remontez dessus, et là normalement vous devez finir le temps si vous êtes sur un serveur privé en x5 par exemple, même sur un 150 en deux runs normalement c'est fait. Alors côté habilité, l'endroit est vraiment très fun à jouer, pour commencer vous pouvez le ride sans saddle, ce qui en fait un dino de start du coup plutôt pas mal, il dispose de 3 sprints qui se recherchent plutôt lentement, donc faites attention, mais quand il sprint, il sprint, il y va le petit pair. Alors attention aussi, il existe un petit truc qui est sympa avec, c'est qu'en fait il a la possibilité de glisser, de drifter en fait, il a une animation qui se lance, en fait si vous tournez votre caméra à droite ou à gauche d'un coup par exemple, il va tourner vers la gauche ou vers la droite, vers la regarder. Et en plus de ça il y a une animation du coup, il y a un boost sur cette animation là, avec un cooldown qui est assez rapide à recharger, c'est le petit carré, c'est le premier à gauche en fait, donc celui-là est assez cool parce que du coup vous pouvez vraiment changer d'angle d'un coup, ce qui permet du coup de le rendre très maniable, et en plus avec le combo du rush, du sprint, ça le rend très rapide. En plus de ça, il nage très bien, il nage rapidement, il perd très peu d'oxygène aussi dans l'eau, donc vraiment c'est un dino excellent en start. Également aussi il dispose d'un petit coup de patoun avec votre clic droit, pour le coup par contre qui est pas mal, ça permet de dégager les joueurs ou les petits dino qui sont derrière lui. Attention par contre ça ne me fait pas de vrais stun, donc c'est un peu dommage, mais bon c'est un petit plus à avoir. Alors avec la saddle tourelle, c'est là que vraiment le dino prend tout son sens, parce que du coup vous allez retrouver complètement protégé, donc vous ne perdez plus oxygène dans l'eau par exemple, donc vous pourrez canarder en plus dans l'eau, parce que ça fonctionne, la tourelle fonctionne dans l'eau. On ne pourra pas vous grapper aussi sur la tourelle, on a testé du coup avec des blood, on a testé avec le shadow, on a testé avec du volant comme des pteras, des agents, etc. Ça ne passe pas. Alors il existe hormis certains cas où là ça fonctionne, c'est qu'on vient de mettre la saddle, là bizarrement quand le gars vient de mettre la saddle, on peut le grapper et on peut le faire avec la blood, sinon on ne peut pas. Donc ça c'est vraiment, enfin on est dans la tourelle, on est vraiment complètement protégé, donc ça c'est insane. Aussi également, pareil sur les tourelles, si vos tourelles sont en any player, le dino ne prendra pas évidemment, parce qu'il est en any player, et la tourelle ne va pas comprendre en fait, c'est comme si le joueur n'existait pas, une fois qu'il est monté sur le dino, et donc du coup la tourelle ne tira pas, alors que d'habitude normalement sur un stego, si les tourelles en any player vont tirer sur le stego, parce que la tourelle calcule qu'il y avait une hitbox de joueur, donc elle va essayer de le chercher et de tirer dessus, même si elle n'y arrive pas, et du coup c'est stego qui prend, mais ça c'est autre chose, mais du coup là en l'occurrence, non, la tourelle ne tira pas, donc attention lors de vos builds dans vos bases, n'oubliez surtout pas de mettre des tourelles en tamed, où là par contre l'endro va se faire déchirer, et d'ailleurs de ce fait aussi, il dispose d'une hitbox de tête, où il prend x3 dommage, donc attention aussi à ça, parce que du coup il va mourir bien vite, avec le x3 dommage sur la tête, notamment au niveau des tourelles, donc si vous avez oublié de mettre vos tourelles en tamed, faites attention, parce que les mecs peuvent littéralement en fait, sprinter sur votre wall, se coller à votre wall, descendent directement, et puis roquettes, directement au contact à votre base, ce qui permettra du coup facilement d'exploser votre base, donc faites très attention à ça, en tout cas couplé avec sa maniabilité, et sa rapidité, ça en fait un très bon dino start, et même en pvp, le fait que vous êtes protégé intégralement dans sa box, dans sa tourelle, franchement ça a l'air d'être vraiment très très sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la méta du coup à long terme, petit point en plus du coup à savoir, que le dino du coup n'entommage pas au dessus du bois, il ne tape pas l'astone ni le métal etc, j'ai quand même pris le temps de vérifier, mais là dessus il n'y a pas de surprise, côté cake aussi, vu que c'est un dino qui est omnivore, qui mange aussi bien des berries que de la viande, du coup il ne mange pas, enfin il mange les cakes, mais du coup il n'aura pas de boost de régène, donc ça aussi c'est bon à savoir, on ne peut pas aller sauter, on ne peut pas aller tanker avec l'androu, limite c'est pas plus mal, parce que vu tout ce qu'il a déjà, c'est déjà pas mal, côté aussi niveau fonctionnement de la tourelle, donc c'est contrôle par défaut pour activer le mode tourelle, clic droit du coup pour tirer avec la tourelle, alors évidemment vous allez perdre en maniabilité quand vous passez en mode tourelle, donc je vous conseille si vous voulez juste vous déplacer, de ne pas activer le mode tourelle, mais par contre vous pouvez bien courir en tirant, ce qui fait littéralement le premier dino capable de faire du hit and run dans le jeu. Concernant du coup les statistiques, quand le tam, le dino a plutôt des stats corrects, c'est à dire entre les HP qu'il va avoir, il va tourner autour de 6k PV à peu près, 6-7k, la stam elle va tourner autour de 1500, le poids ça va être autour de 400 et 400-500, les médium dommages c'est du classique, ça va être une base de 300 plus, donc on est sur des stats plutôt corrects, voire plutôt bonnes, même côté stam et PV, ce qui rend le dino du coup pas mal en start, notamment au niveau de tout ce que j'ai vu, à peu près un 50 points, ça doit correspondre, un 50 points HP doit correspondre à peu près à 10k PV, du 40 points stam je crois que c'est à peu près du 2000 de stam, donc on est sur des stats qui sont déjà vus, ça se rend un petit peu à des stats de Rhino, des stats de Terry etc, donc il n'y a rien d'innovant là dessus, donc évidemment c'est un mammifère, donc qui dit mammifère dit temps de gestation, donc petit point un truc qui est un petit peu plus négatif, un petit peu plus chiant pour le breed, mais oui en effet le dino est breedable, je vous montre d'ailleurs à l'écran un petit bébé qui est vraiment horrible, les skins des bébés dans Arc c'est quelque chose, mais alors celui-ci est quand même particulièrement moche, mais tu me diras vu les gueules des parents, c'est plutôt logique, mais voilà en gros, au niveau stats, ça confirme que c'est un bon dino de start, vu les stats qui spawnent en wild, et ça confirme aussi que niveau breed, il va falloir bosser un petit peu tout ça, mais on peut en faire un dino très intéressant côté PVP ou PVE. Maintenant mon avis global sur le dino, donc ce qu'il faut savoir c'est que entre ce que je vous disais, entre ses stats et entre du coup le côté PVE, donc tout ce qui est spell, tout ce qui est skill, etc qui il a, c'est un dino qui est extrêmement polyvalent, qui est tout terrain, le seul défaut qu'il a limite c'est de ne pas voler, mais c'est tout, il est très rapide, il est très maniable, parce que vous pouvez faire des trucs assez sympas avec, je vais tester aussi, je vais pêcher un petit peu tout ça, mais là il me faut un peu plus de temps, parce que c'est le premier dino aussi, en l'occurrence dans Arc, qu'on peut faire du hit and run, c'est à dire que la tourelle on peut l'activer pendant que vous tirez, pendant que vous vous déplacez pardon, ce qui permet du coup de faire littéralement du hit and run, donc à voir est-ce que ça pourrait être utile pour les boss, est-ce que ça pourrait être utile aussi en PVP, est-ce que vraiment l'impact va être pas mal, le DPS ou autre, par exemple des mecs qui viennent vous sniper la gueule, par exemple lors d'un raid, que vous soyez en défense ou en attaque, peu importe, mais vous êtes protégé, ils ne pouvez pas vous prendre de tir, c'est le dino qui va en prendre dans la gueule, vous pouvez dégâcher des snipers d'une position comme ça, il suffit de full la zone, en plus le viseur marche très bien, la range aussi est insane, ça c'est quelque chose que du coup je vous montre aussi à l'écran, mais la range est très très importante, en gros c'est la range, c'est comme si vous avez un Fabi sur vous en fait, comme si vous avez une arme en fait, c'est votre vieux distance, votre range, grosso modo de ce que j'ai vu, donc c'est vraiment broken, également aussi en termes de DPS sur des flags, donc là je vous montre à l'écran des flags primis, bah ça déchire plutôt pas mal, c'est des flags du coup qui ont 120 durables, mais même si c'est sur des serveurs, par exemple généralement les mecs vont tourner autour de, je sais pas, entre 500 et 700, 800 duras, si vous, vous avez une armure qui est à 200 ou 250 de dommages, une armure d'andro, je parle au niveau de la tourelle, bah vous allez dégraguer assez rapidement les joueurs, mine de rien, vous allez leur enculer leur flag assez rapidement, ce qui est plutôt cool, les genos c'est pareil, vous allez quand même les dépop assez rapidement aussi, je vous mets quelques images, un petit peu des tests qu'on a réalisé, donc ça c'est plutôt cool, le mix en plus, le fait qu'ils prennent pas les tourelles qui sont en e-player, c'est un gros plus, parce que ça il y a beaucoup de joueurs, je l'ai vu nulle part dans d'autres vidéos, donc ça c'est un gros plus aussi à savoir, si vous mettez des tourelles batterie en pvp etc, vous prenez le réflexe de mettre en e-player, bah le mec il vient en andro, il va courir autour, il en aura rien à foutre, donc ça c'est vraiment bon à savoir aussi également, donc globalement, de ce que je pense pour le moment sur le geno, c'est que côté pve, je pense qu'il y a vraiment une méta à mettre en place, au niveau des boss notamment, avec la technique de hit and run, je pense qu'il y a des choses à faire, pescher des lines de brille etc, monté en hp, monté en stam, avec des saddles assez costaud, avec du crafting skill et tout dessus, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire côté pve, pour le start, c'est un geno pour moi qui est excellent, très polyvalent, avec du poids etc, qu'on peut breed rapidement, voilà, qu'on peut tam aussi rapidement, parce que le miel est littéralement sur, enfin sa kibble entre guillemets, est littéralement sur la zone de spawn, il n'y a pas besoin de kibble outre que du miel, donc si on est vraiment sur un geno de start excellent, côté pvp, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné, comme je l'expliquais, avec des lines qui sont push, je pense que c'est un geno qui est très prometteur, en tout cas là, si je devais donner une note à ce geno là, je pense qu'on part sur un 8 ou un 9, donc il a quand même quelques petits défauts, en l'occurrence le DPS de la tourelle, qui n'est pas assez important, à mon sens, mais c'est pas plus mal non plus, parce que ça rendra le geno quand même complètement pété, comme j'expliquais, le défaut qu'ils veulent pas, mais bon pour un geno terrestre, il est vraiment au dessus de la plupart des genos, après il n'a pas le côté hitbox de tête qu'il a, c'est à dire qu'il prend du x3 dommage sur la tête, ça c'est quand même un gros défaut, mais il fallait bien qu'il ait des défauts, c'est pour ça que je lui dirais, voilà, si je devais donner une note, je pense qu'on est autour de 8 ou 9, on est vraiment sur un geno qui est très prometteur, j'ai hâte de le voir sur Office ce que ça va donner, j'ai hâte de le voir en côté, savoir PVP ce que ça va donner, mais en tout cas je vous le conseille, si vous avez téchiré la map, je vous rappelle elle est gratuite, donc foncez la prendre, en plus le jeu est gratuit, maintenant je crois que c'est d'ailleurs officiel, que le jeu est passé gratuitement tout le temps, ou c'est pendant une semaine, je ne sais plus, en tout cas foncez prendre la nouvelle map, vous allez vous amuser, il y a un manque de contenu, et ce geno franchement foncez le tester, il est insane, je vous laisse les commentaires de façon de spawn, de des saddles etc, directement en lien dans la description, en tout cas si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas du coup de partager, liker, commenter et t'abonner, ça m'encourage du coup à continuer tout le boulot que je fais, prochainement vous aurez du coup les deux autres nouveaux genos, qui vont pop sur la chaîne, en tout cas moi je vous laisse, c'était Bax, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501